bonjour à tous alors premier jour de rando dans les pyrénées en direction du refuge qui est remise à neuf par jacob carrou le temps n'est pas terrible mais il ne pleut pas donc tout va bien 5 km à pied 900 m ça grimpe allez on est parti je ne sais pas ce que ça va donner là haut mais là sur le bord de la route il y a plein de cette plante c'est du tussilage alors le tussilage faut pas le confondre avec la pétasite et pour pas le confondre en fait c'est facile faut regarder dessous il y a un espèce de duvel haineux on le voit très bien ici vous voyez quand on frotte ça s'enlève ça fait des peluches comme un pull et dessous c'est vraiment blanc et tout doux donc ça c'est du tussilage ça se moche c'est un excellent comestible puis vous voyez en fait là ça fait des grosses feuilles bon celle-ci elle est moche mais celle-ci par exemple elle est assez grosse et du coup ça fera un bon steak végétal on devine à peine là dans le taillis parce qu'il y a du brouillard mais il y a des pommes souvent j'ai du sorbille et des oiseleurs c'est pas mal ça pour faire à manger alors ça vous le reconnaissez c'est du trèfle on est en dessous de 1500 mètres d'altitude c'est une plante qu'on ne trouvera pas au dessus on a vraiment une végétation différente en fonction des étages alpins il faut savoir qu'en fonction des étages de montagne vous allez voir différentes plantes je vous signalerai à chaque fois l'altitude c'est vraiment important dans la rando de savoir ce qu'on peut trouver en fonction de l'altitude à laquelle on se trouve alors voilà petite pause je vais pas au mieux du parcours mais sur la route on va dire alors j'ai mon petit copain de voyage à côté de moi mon petit copain ventreux c'est à peu près 20 kg donc de temps en temps ça fait du bien de faire une petite pause alors 20 kg ça paraît peut-être beaucoup mais en fait dedans il y a à peu près 6 kg d'aliments pour faire à manger pendant 5 jours essentiellement du fromage, de la viande et du gras parce que le gras c'est la vie regardez ça c'est une aquilée alors c'est une plante assez commune même en plaine on la reconnaît donc à ses fleurs et aussi à ses feuilles assez dentées c'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs de l'aquilée millefeuille parce que la feuille est toute découpée un peu voilà, vous voyez et c'est assez caractéristique c'est très parfumé ça se mange principalement en condiments, en aromatique le pissenlit, une plante de plaine qui pousse aussi ici jusqu'à 1500 mètres donc vous pouvez évidemment le récolter, le cuisiner plutôt cuit on va éviter les éventuels pathogènes quoi qu'il en soit de toute façon toutes vos récoltes doivent être cuites c'est plus prudent alors on me voit l'arrivée on y va j'aime du tout donc je vous montrerai le paysage demain alors ce matin il est à nez il a gelé vous entendez ? quand on marche, on crie, on crie, on crie par contre dans le refuge 15 degrés très très sympa on attend les poules on attend les poules et là-bas au loin il y a des chevaux on va partir pour la cueillette des petites perles de rosée qui ont congelé alors là je suis donc avec Jacob Caron il vient de me faire découvrir une petite source et on a observé qu'il y avait pas mal de choses à manger donc en premier un cirfe alors on a aussi un très gros cresson des centaines alors c'est pas les petites feuilles là qui sont dessous c'est ces grosses feuilles là voilà qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a les orchines du rumex ah c'est le goût de noisette en fait le vin de noisette c'est le goût de noisette normal bon on fera pas les brochettes ce soir avec non il n'y en a pas beaucoup c'est vrai vas-y entre les ouais c'est super ouais bon bah c'est bon alors ouais avec tout ce qu'on a trouvé là c'est impeccable pour ce soir ah oui très beau cèpe tu les sentiens ? ils sont trop bons ouais pas beaucoup beaucoup mais ouais ils sentent bon une bonne odeur des champignons du coup tout c'est le goût je suis content j'espère que vous avez pu découvrir de nouvelles pluies dans les pyrénées j'espère que vous avez pu découvrir de nouvelles pluies des plantes que vous allez pouvoir ramasser cuisiner lors de vos prochaines balades en montagne ciao à bientôt ciao 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 ciao